Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. en point matinal et donc c'est sur une note haussière que s'inscrit le CAC 40 actuellement malgré les déclarations dans la nuit de Donald Trump qui a indiqué geler les discussions concernant un plan de soutien à l'économie dans la nuit donc gelant donc les discussions jusqu'à après les élections. On a eu un petit trou et puis les courses sont en train de remonter donc clairement on est ici dans un signal de poursuite avec un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et donc on se rapproche de l'objectif des 4935 points. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes ici sur une configuration plutôt haussière mais qui est en train ici de s'affaiblir. C'est en tout cas ce que nous indiquent les histogrammes du MACD alors que le RSI est toujours lui sur une petite dynamique haussière. depuis sa sortie ici de la zone de survente on avait eu une petite accalmie ici et puis la dynamique reprend légèrement donc on est toujours ici sur cette lancée. Donc la dynamique reste haussière on approche ici d'une zone technique assez importante donc la zone des 4935 points qui depuis le début du rebond est l'objectif donc de ce mouvement. Et puis comme je vous l'indiquais aussi hier soir et bien je vous disais que ce triangle symétrique ici qui a été cassé par le bas et bien nous indique que les triangles sont rarement la pointe d'un triangle est rarement recassée suite à la sortie ici de cette de cette configuration. Donc comme je vous l'indiquais hier soir ce n'est pas parce que c'est rare que ça n'arrive jamais ce qui veut dire que si on recassait ici le triangle à la hausse et bien ça redonnerait un signal fortement haussier notamment si on arrivait à casser ici cette résistance alors donc je vous rappelle qu'on peut aussi la repositionner sur ce sur ce sommet. Si on arrive à recasser ici cette résistance à la hausse et bien cela nous donnera une configuration fortement haussière donc suite au test des 4700 points qui était une zone de support majeur pour la configuration moyen terme. Donc pour aujourd'hui ce qu'il va falloir surveiller c'est vraiment ici cette zone 4935 40 points parce que c'est tout simplement sur cette zone que et bien passent ces deux indications à savoir le support oblique ici du précédent triangle et la zone horizontale des 4935 points. D'un point de vue court terme on est ici sur une dynamique qui est bien haussière on a des deux gaps ici qui émaillent ce mouvement et il va donc falloir observer ici si les cours viennent sur ce niveau. Alors le scénario le plus probable actuellement c'est que l'on vienne ici sur ces 4935 et que l'on reparte ici sur un petit mouvement baissier justement pour respecter ici la pointe de ce triangle. Ce qui serait un mouvement assez normal et qui resterait dans une optique plutôt baissière puisque dans ce cas là on aurait donc succession de points hauts significatifs qui se feraient d'une manière baissière. Par contre si on casse ici cette pointe et bien là le signal sera assez puissant. Le premier niveau à surveiller pour détecter un éventuel mouvement baissier c'est ici ce niveau 4850 points. On voit ici que ce niveau a été ici résistance qu'il est depuis support depuis le début de la semaine. Si on venait à casser ici ce niveau et bien on pourrait accélérer ici dans un mouvement baissier en direction ici des 4790 points puis des 4700 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique alors nous n'avons pas grand chose ce matin en termes de diffusion macroéconomique. A 14h10 il est prévu une intervention de Christine Lagarde donc présidente de la BCE qui devrait s'exprimer donc encore une fois en fonction de ce qui sera dit on pourra constater une certaine volatilité sur les marchés. Et puis à 16h nous aurons l'indice PMI IV du côté du Canada suivi à 16h30 des stocks de pétrole brut pour les Etats-Unis. Mais ce que les investisseurs attendent ce sont les minutes de la Fed à 20h et bien il y aura un compte rendu donc des minutes de la Fed avec un communiqué du FOMC. Donc c'est ce soir à 20h. Voilà donc pour ce point matinal. Passez une bonne session. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada